Cinq semaines après de violentes crues et inondations dans le centre de l'île, le préfet de la Haute-Corse et les élus sont retournés sur le terrain. Des travaux d'urgence vont être menés dans le lit du Gaulle ou à Ponteletsch. Une étude sera engagée sur des fleuves du département. Enfin, Follet-Ly va bénéficier d'une aide du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Les précisions avec ce reportage d'Emilia Rodot et de Guillaume Le Net. À Follet-Ly, ces immeubles portent encore la trace de la tempête du mois dernier. Au total, l'eau a envahi sans dix logements. Aider les habitants et des maillets coûtera au moins 80 000 euros, une somme que l'État va prendre en charge. Le préfet a annoncé ce matin l'activation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le Fonds Barnier, pour la commune. S'il y a trop de danger à conserver certaines maisons, le Fonds Barnier, après expertise individuelle, c'est-à-dire maison par maison, peut décider qu'il y a trop de danger de conserver ces maisons en l'État. Donc on pense que déjà sur les maisons, sur la maison qui a été détruite, bien entendu, le Fonds Barnier va s'appliquer. Sur la maison qui est en très mauvais état au Marigny-du-Fumalte, il va s'appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501